Il est possible sur l'iPad d'activer un correcteur orthographique. Pour ce faire, on va dans les réglages, dans le menu général, puis dans le menu clavier, puis on active le petit bouton ici, orthographe. On fait attention de ne pas activer la correction automatique, parce que c'est important que l'élève prenne des décisions, donc qu'il fasse des choix lorsque des mots contiennent des erreurs. On va dans une note qu'on a commencé à écrire, et puis là, on voit, lorsque le correcteur orthographique est activé, les mots qui sont mal orthographiés se soulignent en rouge. Pour aller voir nos options, on va cliquer tout simplement dessus rapidement, et puis un menu contextuel apparaît, et puis c'est là qu'on va prendre une décision. Donc, ici, je vais choisir «c'était ». Ici, je vais choisir le mot «journer ». Puis ici, je vais prendre une mauvaise décision, donc je vais choisir le mot «en soleil ». Et c'est là que c'est important d'amener l'élève à utiliser sa synthèse vocale pour écouter la phrase, pour voir s'il a vraiment pris la bonne décision sur l'orthographe du mot. Donc, quand je surligne mon passage, moi, je sais que je veux dire «c'était une journée ensoleillée ». Je vais aller prononcer cette phrase. « C'était une journée en soleil ». Et là, j'entends «en soleil ». J'ai un doute orthographique qui s'installe. Donc, c'est ici que je peux en faire revenir en arrière avec mon bouton, puis peut-être aller prendre une autre décision orthographique en surlignant le mot. en faisant un choix et en réécoutant mon passage. « C'était une journée ensoleillée ». Oh, là, j'entends «c'était une journée ensoleillée », donc j'ai pris une bonne décision. Alors, voilà pour la correction orthographique sur iPad. Oui, c'était une journée en contrário. ... ori bien. Sous-titrage FR ?